Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Une mise à jour qui vient tout juste d'être délivrée, la mise à jour de Braille Back. L'accessibilité sur les produits Samsung s'améliore de jour en jour, sur Android aussi d'ailleurs, puisque Braille Back, l'application de Google, on va pouvoir se servir de nos plages Braille pour gérer nos tablettes et nos téléphones sous Android. Donc si vous aimez toutes les vidéos accessibilité, les vidéos sur macOS, Android, iOS, Windows et bien d'autres produits accessibles, abonnez-vous sur la chaîne Vision Hightech. Ça fera toujours plaisir de vous accueillir sur la chaîne. On est déjà à plus de 44 400 abonnés. N'hésitez pas, donc rejoignez-nous sur la Team Vision. C'est parti pour cette petite démonstration Braille. Braille Back est une application pour les personnes en situation de handicap visuel, malvoyantes, braillistes et les personnes aveugles. Donc cette application permet d'utiliser Android comme tout le monde, mais par le biais d'une plage Braille comme je vous ai mis ici en gros sur votre écran. Et oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'accessibilité est au cœur de l'action, l'accessibilité est au cœur de certains programmes. D'ailleurs, surtout le mien, donc pour m'encourager, abonnez-vous, continuez à venir nous rejoindre. On a donc des possibilités maintenant sur des produits, ce que l'on appelle des produits grand public, d'avoir la possibilité pour les personnes aveugles et les personnes malvoyantes de gérer un smartphone comme les Samsung, les Huawei, les Xiaomi. On va aller voir ce que fait Braille Back, pourquoi Braille Back, pourquoi il a été mis à jour, puisque maintenant on aura accès au grade 1, au grade 2, c'est-à-dire au Braille abrégé et Braille intégral, et l'amélioration sur certains produits Braille. On va tout de suite le découvrir dans cette vidéo. C'est parti, on se dirige donc sur le Play Store. On a donc ouvert l'application Google Braille Back. On est donc sur l'application Google Braille Back. On va écouter le descriptif. Utilisation du mode grade 2 pour les plages Braille compatibles, passage du grade 1 au grade 2 et vice-versa. On est donc maintenant capable, avec cette mise à jour, de passer du grade 1 au grade 2 et vice-versa. Et ça, c'est vraiment super sympa. Que fait Google Braille Back pour les utilisateurs malvoyants et aveugles ? On va tout de suite écouter. Nouveautés. On va tout de suite aller écouter les nouveautés. Et pour vous qui arrivez sur cette vidéo, qui ne connaissez peut-être pas l'accessibilité des produits high-tech, La chaîne Vision High-tech parle énormément sur l'accessibilité, les produits accessibles à iOS, Android. Donc, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Ça fait donc toujours plaisir. Google Braille Back, détails, nouveautés. Ici, avec trois doigts, on va taper deux fois rapidement. On va dire l'intégralité d'appage. Utilisation du mode grade 2 pour les plages Braille compatibles, passage du grade 1 au grade 2 et vice-versa. Via un raccourci, espace plus G, possibilité d'activer et de désactiver l'habillage du texte, Compatibilité avec la plage Braille Vario Ultra et la plage Braille à prix abordable Orbit Reader 20. Comme vous venez d'entendre, maintenant, Braille Back est compatible avec la dernière plage Orbit Reader et la plage Vario Ultra 20. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de ces plages. Braille avec votre appareil en droit. Braille Back est un service d'accessibilité qui permet aux utilisateurs non voyants d'utiliser des plages Braille. Étant donné qu'il peut s'utiliser avec l'application TalkBack, vous pouvez ainsi bénéficier d'une expérience combinant la voix et le Braille. Cette application vous permet de connecter une plage Braille dynamique compatible à votre appareil via le Bluetooth. Le contenu de l'écran est affiché sur la plage Braille. Comme vous venez d'entendre, Braille Back est un service d'accessibilité développé par Google pour utiliser un smartphone, une tablette tournant sous Android par une personne non voyante ou une personne mal voyante. C'est tout simple. Pour activer Braille Back, vous allez dans Accessibilité. J'ai fait différentes vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à regarder sur YouTube sur ma chaîne. Vous marquez Braille Back Vision High Tech et vous trouverez ces vidéos sans problème. Vous allez l'activer dans Paramètres, Accessibilité et vous activez Braille Back. Ensuite, vous allez dans Bluetooth. Dans Bluetooth, vous allumez votre plage Braille et normalement, vous allez entendre ce petit bruit. Utilisez votre plage Braille avec votre appareil en droit. Une fois que vous avez allumé votre plage Braille, vous n'avez qu'à allumer votre appareil. Et lorsque vous avez entendu ce bruit, on est connecté au Braille. Alors bien sûr, suivant la barrette Braille que vous possédez, les différents boutons auront différentes fonctionnalités. Mais un qui n'échappe pas, ça va être Espace H qui vous fera revenir automatiquement sur l'écran d'accueil. Voilà donc la possibilité maintenant avec Espace G. Voilà donc, vous entendez ce petit bruit qui nous fait sauter du grade 1 au grade 2, ce qui va nous faire sortir du Braille intégral au Braille abrégé. Dossier Google, censure une délit. On peut circuler aisément avec notre barrette Braille sur notre smartphone en toute accessibilité. Voilà donc, je voulais vous prévenir de cette petite mise à jour Braille Back pour vous dire que l'accessibilité avance à grand pas sous Android. On va tout de suite voir maintenant la petite gestuelle du Voice Assistant. L'avantage avec Android, c'est que l'on peut avoir plusieurs lecteurs d'écran, rajouter des voix. On peut personnaliser son téléphone et ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, restez en veille puisque j'ai découvert une petite astuce pour décrocher à la voix avec Glisbee qui a changé, je vais vous la faire en vidéo certainement dans les prochains jours. Donc, si vous utilisez le Voice Assistant sur un Samsung, lorsque vous voulez utiliser le Rotor comme on le ferait avec VoiceOver, on va faire glisser trois doigts de la gauche vers la droite. Page 3, vitesse d'élocution, ponctuation, vitesse d'élocution, 25%. Alors, par exemple, vitesse d'élocution, si je veux augmenter, je fais lever mon doigt bas haut. 30%, 35%. Et inverse si je veux baisser. 30%, 25%, 20%. Voilà. Ponctuation, écran atténué, contours épais, couleur indicateur mise, évidence. Alors, lorsqu'on fait glisser trois doigts gauche, droite, gauche, c'est pour jouer sur les réglages. Et lorsqu'on va les faire glisser de haut en bas ou de bas en haut. Par défaut, caractère, mot, ligne, paragraphe, caractère, mot, caractère, R majuscule. Et là, je fais glisser un doigt si je veux lire le mot lettre par lettre. E, C, H, E, R, C. Voilà donc pour cette petite vidéo accessibilité, pour cette mise à jour braille-back. L'accessibilité développée par Google sous Android. Donc, n'hésitez pas à partager. L'accessibilité est vraiment existante aujourd'hui sur tous les produits Android, iOS, macOS, Windows. Likez cette vidéo, partagez, abonnez-vous, venez nous rejoindre. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre. Prenez soin de vous. Bisous à tous. Salut, salut.